Shalom au vracham, je reçois souvent des vidéos sur un groupe de missionnaires musulmans appelé la DDR, Dawah dans la rue, qui fait donc de l'interreligieux, des débats en Afrique avec des chrétiens de toutes sortes. Et l'un des objectifs de la DDR est de démontrer à quel point le Qur'an est parfait et tous les autres livres ne seraient que des ramassis d'erreurs. Et souvent, dans leur débat avec les chrétiens, ils aiment utiliser l'argument que la Torah est forcément falsifiée puisqu'elle contient des passages problématiques qui ne pourraient être que l'œuvre de scribes qui ont falsifié la Torah. Et donc, Dieu ne peut pas avoir été l'auteur de ces passages. Et forcément, les chrétiens en face ne savent pas répondre. Et la DDR étant un mouvement très suivi, beaucoup de gens croient alors naïvement que leurs arguments sont pertinents. J'ai déjà visionné plusieurs de leurs vidéos et noté d'innombrables inexactitudes lorsqu'ils parlent de la Torah. Et c'est tellement risible et amateur que je ne préfère même pas perdre mon temps à faire des vidéos de réponses. Mais là, je suis tombé sur une vidéo qui date d'il y a deux jours, dans laquelle le responsable de la DDR en Côte d'Ivoire, Oustace Diamé, se moque particulièrement de la Torah en relevant ce qu'il considère être deux erreurs qui démontreraient que la Torah ne peut donc pas avoir été révélée par Dieu, mais une œuvre humaine où, s'il a été révélée par Dieu, ces deux versets doivent alors avoir été falsifiés par des scribes ultérieurs. Je vous laisse écouter l'extrait et on se retrouve tout de suite après. « Tu faites mon livre de foi de faux, mon frère, le livre même me dit qu'il est faux. Si tu veux la preuve de ça, on rentre dans ça tout de suite. » « Rentre, rentre dedans. » « Bien sûr. » « Rentre, rentre. » « Faux, prends, j'ai l'exercice. » « Faux, prends, j'ai l'exercice. » « Faux, prends, j'ai l'exercice. » « Il va apprécier. » « C'est la Bible de faux. » « À ta déçant, il va apprécier. » « C'est la Bible de faux. » « Et puis, moi, j'ai l'exercité. » « Allons-y. » « Allons-y. » « Si la Bible n'est pas faite, on fait débat pour quoi ? » « Il a été montré que la Bible n'est pas faite. » « En fait débat pour quoi ? » « Il a été montré. » « Donc Dieu ment. » « Il a été montré. » « Genèse 6, comment ? » « 6, 6 à 7. » « Genèse 6, verset 6 à 7. » « Et tendez l'oreille. » « Oui, on l'écoute, il est là parler. » « Genèse 6, verset 6 et verset 7. » « L'éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. » « L'éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. » « Et il a été affligé à son cœur. » « Il a été affligé à son cœur. » « C'est l'éternel. » « L'éternel dit. » « J'exterminerai de l'homme. » « Et l'éternel dit. » « Voilà. » « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis... » « L'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au pétail. » « Au réptile d'autres oiseaux du ciel. » « Quand je me repent de les avoir faits. » « Ma question. » « Dieu est omniscient. » « Il est omniprésent. » « Il est omnipotent. » « Quelqu'un qui regrette me dit, je ne savais pas. » « Quel Dieu ? » « Est-ce que Dieu peut regretter ? » « Il faut m'expliquer pourquoi il regrette. » « Maintenant que toi... » « C'est ça qui m'a emmené ici. » « Oui, mais je t'ai emmené parce que tu m'as dit au départ, selon le passage qu'on a lu, que la Bible est force. » « Je suis en train de dire. » « Mais si la Bible est force, on débat sur quoi alors ? » « Je ne sais pas ce que j'ai dit. » « Non, tu as dit que la Bible n'est pas vraie. » « Ce n'est pas ce que j'ai dit. » « Il faut m'écouter. » « En fait, pour éviter la question, il va ailleurs. » « Non, je ne vais pas ailleurs. » « Tu me dis que la Bible est force. » « Hé, c'est faux. » « Bon, parle. » « Moi, je suis littérateur, il te dit ça en même temps. » « Dans mon introduction, ce qui était là, je dis que le musulman ne croit pas à la totalité de la Bible parce que les parents de Dieu authentique sont dans la Bible, mais on ne croit pas à tout. » « J'ai dit ça dans mon introduction, ou pas ? » « Très bien. » « Donc, il dit que toute la Bible est force. » « Tu viens de dire que... » « Je l'ai écouté, il a dit qu'on a failli du sac. » « Mais non, je l'ai dit qu'on a fait du sac, là. » « Tu as dit que ce qu'on a dit du sac n'est pas vrai. » « Mais à Ève, attends, attendez. » « Je suis là, non, je suis mort. » « Non, tu as dit que ce n'est pas vrai ? » « J'ai dit que dans la partie du sac, c'est une tricherie. Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Demande-moi pourquoi c'est une tricherie. » « Et puis, tu as généralisé la souffle. » « Pourquoi ? Pourquoi ? » « Je répète. » « Est-ce qu'elle ne me touchait même ? » « Non, mais... » « C'est fraternel. » « Oui, je répète. » « Je répète. » « Je répète. » « Est-ce que... » « Je répète. 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 » « Puisque l'enfant d'Abraham, premier né, est unique. » « Il est unique. » « Pourquoi fils unique va s'attribuer à Isaac si ce n'est pas une tricherie ? » « La tricherie sous-entend qu'Ismaël, là. » « Ce qu'ils ont dit, c'est faux. » « Je suis en train d'expliquer. » « Pour Isaac, c'est faux. » « Pourquoi ? » « Il n'est pas le fils unique. » « Il n'est pas le premier né. » « Comment on attribue fils unique à un deuxième enfant ? » « Explique-moi. » « Il est assez risible que très souvent, lorsque des personnes émettent des critiques sur des versets du Qur'an qu'ils considèrent problématiques, l'un des premiers arguments donnés par les musulmans est « Le Qur'an ayant été écrit en arabe ne peut se comprendre qu'en arabe et pas par une traduction. » Et en plus, chaque verset doit être remis dans son contexte pour être compris. Or, quand ces mêmes musulmans critiquent la Torah, ils passent fréquemment par des traductions de versets et oublient que la Torah ne se comprend également que dans son langage originel, qui est l'hébreu. Et que les traductions ne sont là que pour assister le lecteur à comprendre l'idée dans le texte. Et n'oubliez jamais qu'une langue est liée à une histoire, à une culture et à un processus de pensée. Par conséquent, le but d'une traduction est d'aider une personne à comprendre le texte avec des mots qu'il peut comprendre dans sa culture. C'est comme cela que vous verrez que toutes les traductions divergent les unes des autres. Car certaines expressions bibliques ne peuvent pas être rendues littéralement dans une traduction. Car le lecteur ne les comprendrait pas. Ainsi, chaque traduction tente de trouver le mot ou l'expression la plus adéquate que le lecteur de cette langue pourra comprendre. Et bien justement, le premier verset qu'il cite en preuve est un cas typique d'un verset qui a mal été traduit. Et on accuse la Torah pour cette mauvaise traduction. Comme si l'erreur provenait du texte en langue hébraïque. La Torah déclare dans Bérechis, le livre de la Genèse, chapitre 6, le verset 6. Ce verset est souvent traduit par « Dieu regretta d'avoir fait l'homme sur la terre ». D'où l'argument d'Oustace Diame selon quoi, Dieu étant omniscient et parfait, comment peut-il regretter d'avoir fait une chose ? Et donc d'après lui, c'est la preuve d'une falsification. Sauf que le verbe « regretter » n'est même pas employé dans le texte hébreu. Le texte dit « waïna hem ». Or, quiconque a la moindre connaissance de l'hébreu sait que ce verbe « waïna hem » dont la racine est « nun, hef, mem » signifie « consoler » et est à la base du prénom du prophète « nahum » ou encore du prénom « menachem » qui signifie « consolateur ». D'ailleurs, « menachem » est le prénom de mon fils aîné. Donc, le verset ne dit pas que Dieu a regretté. Si on retraduit correctement le verset « waïna hem adhona ki asa efa azam ba aretz », ça signifie « et Dieu se consola d'avoir fait l'homme sur la terre ». D'où le commentaire de Rachid Zéla Sadik Livraha qui explique Donc, il nous dit comme ça « Hachem » se consola d'avoir créé l'homme. Donc, il nous dit que « Waïna hem » est lié à « Nehama » le mot « consolation ». Et Rachid nous dit « Il y eut une consolation devant Dieu » car au moins il avait créé l'homme sur la terre. Car s'il l'avait créé au ciel, il aurait entraîné dans sa rébellion les mondes supérieurs. Et ce s'explique donc le « Mivraj Bereshif Rabba » tout à la fin du chapitre 26. Le verset ne nous dit donc pas que Dieu a regretté, mais qu'au contraire, en voyant la nature pécheresse et rebelle de l'être humain, cela a démontré qu'il avait fait le bon choix de créer l'homme sur la terre et non dans les cieux. D'où le « Et Dieu se consola d'avoir fait l'homme sur la terre ». Quant au deuxième passage, dans Bereshif chapitre 22, le verset 2, qui appelle Yitzhak le fils unique d'Abraham à Vinou Alaïwa Shalom, alors qu'il avait déjà enfanté Yishmaël avant Yitzhak, ce verset n'a jamais été interprété dans le sens où Yishmaël n'était pas un fils d'Abraham, ni que Yitzhak serait littéralement le seul fils d'Abraham. Si ça aurait été le cas, ce serait alors effectivement une erreur. Or, vous connaissez tous le Mizrash qui rapporte qu'Abraham à Vinou eut un dialogue avec Hachem Yif'Ale. En effet, le verset ne lui demande pas directement de sacrifier Yitzhak. Avant que son nom ne soit donné, d'autres qualificatifs sont fournis. Le verset d'Ekar, Littéralement, « Prends de grâce ton fils. » Première qualification, « Ton fils. » Quand Dieu lui a dit, « Prends de grâce ton fils. » Le Midrash nous dit, « Abraham a répondu à Hachem, « Comment tu peux me demander de te donner mon fils alors que j'ai deux fils. » » Donc, vous voyez bien que par la première qualification, on n'a jamais dit qu'Abraham n'avait qu'un seul fils. Quand Dieu lui a dit, « Ton fils. » Abraham lui a répondu, « Mais j'ai deux fils. » Donc, lequel des deux tu veux ? » Alors, là, il y a la deuxième qualification qui est donnée dans le verset qui dit, « Es yéchi verra ton unique. » Et donc, contrairement à ce que Oustaf Viamé déclare, le verset n'a pas dit, « Ton fils unique. » On a dit, premièrement, « Ton fils. » Et puis, deuxièmement, « Ton unique. » Et donc, quand Dieu lui a dit, « Ton unique. » Le Midrash dit qu'Abraham a venu à Hachem, « Mais attends Hachem. » Ishmael est unique pour sa mère, Agar, et Yitzhak est unique pour sa mère, Sarah. Donc, là, encore une fois de plus, on voit que la deuxième qualification, « Es yéchi verra ton unique » n'était toujours pas suffisant pour que Abraham sache de quel fils Hachem est en train de parler. D'où alors la troisième qualification qui dit, « Hachem à Havta. » « Celui que tu aimes. » Alors, là, le Midrash dit que Abraham a venu à répondre à Hachem, « Mais Hachem, j'aime mes deux fils. » Ishmael, je l'aime. Et Yitzhak, je l'aime. Les deux sont mes fils. C'est là alors que le verset se termine en disant, « Est-ce Yitzhak ? » « Yitzhak, c'est Yitzhak que je veux. » Donc, voyez très bien, à travers ce Midrash, que le mot unique, « Yahiz », n'est pas au sens littéral que Yitzhak était le seul fils d'Abraham, puisqu'on reconnaît que Ishmael était également un fils d'Abraham. En outre, sachez que, comme je l'ai dit tantôt, le verset ne dit pas « ton fiche unique ». Contrairement à ce que ces gens-là disent, le verset ne dit pas « ton fiche unique », il dit « ton unique ». Et en réalité, le mot « unique » « Yahiz » en hébreu, veut dire « particulier », « spécial », « spécifique » et désigne une personne donc qui a une caractéristique qui le distingue des autres, une caractéristique qui le rend particulier, une caractéristique qui le rend spécial par rapport à quelqu'un d'autre. Or, bien que Abraham Avinu avait deux fils, Yitzhak avait une particularité par rapport à Ishmael qui le rendait unique par rapport à Ishmael. Ishmael, il est né d'une jeune femme, Agar. Par conséquent, puisque sa mère était jeune, il n'y avait rien de miraculeux à sa naissance. Par contre, Yitzhak est né d'une femme qui était déjà ménopausée et qui, d'après les lois de la nature, ne pouvait plus enfanter. Eh bien, c'est en ce sens-là que Yitzhak est unique parmi les enfants de Abraham et non pas qu'il est le seul fils de Abraham. Il faut donc faire très attention car en hébreu, pour parler de quelqu'un qui est seul, on dit « l'évade ». Ainsi, si on voulait dire donc « ton fils unique » dans le sens où c'est ton seul fils, le verset aurait dit « et l'évadra ». D'accord ? Donc, celui qui est seul avec toi, ton seul fils, « et l'évadra ». Le verset n'a pas dit « et l'évadra ». Le verset a dit « et yéridera ». Donc, il ne faut pas confondre « yariv » qui signifie donc spécial, unique, particulier et « l'évad » qui signifie « le seul ». Faites donc attention à ne pas tomber dans le piège des traductions et des gens qui vous donnent des arguments basés sur des traductions. Dans une autre vidéo, j'avais donné le cas du mot « shabbat » en disant que quand la Torah nous dit que Hachem, au septième jour, « shabbat wa yina fash » beaucoup de gens traduisent ça par « Dieu s'est reposé ». Et ils prennent ça comme argument pour dire, vous voyez, la Torah est blasphème parce qu'elle attribue la fatigue à Dieu. Puisque dans leur Torah, il est écrit que Dieu s'est reposé. Qui dit « repos » dit notion de fatigue. Sauf que le mot « shabbat » en hébreu ne veut pas dire « repos ». Le mot « shabbat » veut dire « cessation ». Donc, le verset ne dit pas que Dieu s'est reposé le septième jour. Le verset dit que Dieu a cessé de créer au septième jour. Et souvent, ces gens-là qui font de l'interreligieux sont eux-mêmes des ignorants qui débattent avec des plus ignorants qu'eux. Et cela donne l'impression que leurs arguments sont pertinents alors qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Chazak uvaruch, Shabbat 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 shalom vora.